... Bonjour à tous, les municipales aux Abîmes vont-elles se limiter à un duel Servat-Jalton ? Quel bilan le président d'Ecosabim fait-il de la mandature du maire sortant ? Quel est le programme d'Olivier Servat ? Olivier Servat, député de la première circonscription et candidat au municipal aux Abîmes, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Olivier Servat. Bonjour M. Fendieri, bonjour aux téléspectateurs de TV, aux auditeurs. Soyez le bienvenu sur le plateau de TV, en effet sur les antennes de FM Radio. C'est une bataille particulièrement féroce qui se joue actuellement aux Abîmes pour ces municipales. Voilà, vous y allez dans quel état d'esprit ? Un état d'esprit constructif, un état d'esprit de proposer une nouvelle vision plus ambitieuse, plus dynamique, plus attractive, plus durable et qui protège plus. Voilà un petit peu les trois axes de notre programme. C'est vrai que les Abîmes sont la plus grande ville de la Guadeloupe, avec des enjeux économiques, avec cap excellence, avec un enjeu de population au cœur de la Guadeloupe. Donc c'est normal que cela suscite de l'émoi, de l'émotion, de la passion, mais c'est la vie politique qui le veut. Un compliqué d'être candidat estampillé majorité présidentielle en ce moment ? C'est lourd à porter ? Alors, vous savez, nous avons fait un très grand rassemblement. Nous avons en réalité 11 forces politiques qui vont de la gauche, de l'extrême gauche, jusqu'à la droite modérée, en passant par des personnes qui sont sans étiquette, des écologistes, des personnes de la société civile. Nous ne sommes pas dans un combat présidentiel. Il sera temps de voter ou pas pour Macron en 2020. D'aujourd'hui, j'ai été investi par un certain nombre de partis, la République En Marche, le GUSR. Je suis plutôt le candidat de Guadeloupe, unisolidaire et responsable, puisque c'est une élection locale. Principalement, principalement. Non, je suis... Nous avons... Je suis un élu national, avec un parti national. Vaut mieux avoir des connexions nationales pour se faire entendre. Pour les gros dossiers, vous avez vu, sur le dossier, par exemple, de l'école, on a besoin des connexions nationales pour faire avancer les choses. Sur le chlordécone, on pourrait décliner tout ce qu'on a pu faire. Vaut mieux avoir des connexions nationales. Tous ceux qui sont en responsabilité nationalement le savent. Mais là, ceux qui veulent, de façon cuérille, je dirais, assimilent une élection municipale à une élection nationale, n'ont qu'à attendre 2022, et eux-mêmes avaient appelé à voter pour Emmanuel Macron. Oui, vous parlez d'Éric Jalton. Voilà. Donc, restons concrets et restons sur les problématiques abimiennes, si vous voulez bien. Et là, il y a à redire. Oui, nous y viendrons. Votre passe-d'âme avec le député Martinique et Leccemi a révélé, selon vos adversaires, et en particulier un d'entre eux, un trait de votre personnalité, une forme d'arrogance, de suffisance. En tout cas, je dis quelque chose de très simple. Je suis président de la délégation aux Outre-mer, qui comprend les 27 députés ultramarins et les 27 députés hexagonaux qui s'intéressent à l'Outre-mer. Je travaille donc dans l'intérêt de l'ensemble des Outre-mer. Si un député, M. Leccemi, me dit qu'il veut mon aide, eh bien, il aurait été souhaitable qu'il la sollicite avant de solliciter un rendez-vous au point du ministre, parce qu'il a dit qu'il a sollicité un rendez-vous deux mois, depuis deux mois, pour les Martiniquais, donc sans avoir associé les Bois d'Oupé. Donc, je ne suis pas dans la polémique. J'ai toujours, en tant que président de la délégation d'Outre-mer, cherché à travailler dans l'intérêt des Outre-mer. Par contre, je n'accepte pas, tout simplement, que d'autres que des Guadeloupéens me donnent un avis sur la politique menée par les députés ou parlementaires guadeloupéens. Et j'invite, si vous me permettez, le peuple guadeloupéen à être extrêmement vigilant, à ne pas dénigrer l'un des leurs par rapport à d'autres, parce que dénigrer l'un des leurs, c'est se dénigrer soi-même, je crois. En quoi l'équipe sortante aux abîmes a-t-elle failli, Olivier Servard ? L'équipe sortante a fait de son mieux, elle est restée 12 ans aux responsabilités, sûrement avec de la bonne volonté, mais au final, qu'est-ce que nous constatons ? La population a diminué de 10 000 habitants en 12 ans. Ça veut dire que nous sommes passés sous le seuil des 54 000 habitants, donc nous étions à 65 000 habitants. Oui, la population de la Guadeloup a diminué. Oui, et pourquoi donc celle de Bémarou a augmenté en même temps ? Pourquoi donc celle de Petitbourg a augmenté ? Pourquoi celle de Goya va augmenter et celle de Mornalou a-t-elle augmenté ? Ça veut dire qu'il y a un problème d'attractivité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un problème d'impôts étranglants. Les impôts étranglent les abimiens avec la taxe foncière. Heureusement que la taxe d'habitation pour 80% a été supprimée par le gouvernement, mais il reste cette taxe foncière. Aujourd'hui, les campagnes abimiennes, j'étais hier à Bouricot ou avant-hier à Boivin. Pour arriver du Bourg des Abims à Bouricot, le téléphone coupe au moins 4 à 5 fois. En fait, on a totalement délaissé les campagnes abimiennes de Papin, Bouricot, Chazot, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils font semblant avec la campagne abimienne depuis longtemps. Et quant au sud, on me parle de Vieuxbourg, on nous promet des choses depuis 40 ans à Vieuxbourg. Pas de rénovation, le dossier n'est même pas déposé auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Je me suis renseigné personnellement. Et quand on me parle de la rénovation de Rézé, je suis allé voir, et même à Grand-Camp, mais il n'y en a que de la déception au Rézé. Il y a par exemple ce boulevard des Frites où il y avait 40 entrepreneurs qui travaillaient tous les jours. Aujourd'hui, je suis passé hier, il y en avait 4 ou 5 qui travaillent. Et c'est extrêmement dommage. On a détruit le tissu économique. Et quand on regarde, par exemple, le club de basket des Flyers, sur Rézé, eh bien, ils sont sur un demi-terrain de basket mal éclairé, ou parfois sur le terrain, on abîme le terrain avec des manifestations. Donc, en réalité, aujourd'hui, que ce soit la politique sportive, culturelle, économique, mais aussi les équilibres financiers de la ville, rendez-vous compte que l'équipe sortante a réussi à mettre en déficit cap excellence. C'est-à-dire, celle qui a la manne financière de Jarry, fallait le faire avec des cadres qui doivent rembourser des sommes folles, 80 000 euros, etc. Les abîmes sont en déficit. La caisse des écoles des abîmes sont en déficit. Donc, aujourd'hui, nous considérons qu'il faut une autre dynamique. Et après 12 ans, il faut respirer mieux aux abîmes. Éric Jalton affirme pourtant être fier de son bilan et de ses réalisations. Il n'est pas très exigeant avec lui-même, parce qu'en réalité, la rénovation aubaine... Il affirme que les abîmes sont en chantier. Où ? C'est-à-dire que, à Grand-Camp, par exemple, il fallait qu'il ait, dans cette première tranche de rénovation aubaine, démoli et reconstruit les capitaines. Renseignement pris, les capitaines ne sont pas démolis, et on a perdu beaucoup d'argent qui sera reporté sur la deuxième phase de rénovation aubaine que nous aurons, lorsque la population aura choisi de nous mettre aux responsabilités à négocier avec l'Agence nationale de rénovation aubaine. Donc, il ne suffit pas de mettre en place des chantiers sans âme, sans vision, sans vie. Je suis allé à Grand-Camp, sur les nouveaux bâtiments. Il n'y a pas d'espace de vie autour de ces bâtiments. Les habitants le voient déjà. Et puis, les commerçants, les travaux ont entraîné énormément. Les commerçants ont été mis à genoux, risés à Grand-Camp, sans indemnité. Et aujourd'hui, le tissu économique est en délicatesse. Donc, en clair, il lui fallut, en fait, mettre du cœur, mettre de l'âme, mettre de la vie, de l'intergénérationnel. Et c'est pour cela que notre programme est tout à fait adapté à cette situation. Justement, qu'avez-vous à proposer pour les abîmes et pour la gouvernance de Cap Excellence ? Eh bien, tout d'abord, nous avons un programme en trois axes. Une ville durable qui protège. Par exemple, prenons l'exemple de Taonaba. Un joyau de la biodiversité laissé à l'abandon pendant 12 ans. Aujourd'hui, on doit pouvoir, dans cet espace magnifique, naturel, protégé, pouvoir permettre à chacun et chacune de déambuler, de pouvoir faire son footing, de pouvoir avoir un espace de restauration avec des produits alimentaires, des agriculteurs, des abîmes. On a un marché des abîmes aujourd'hui qui se limite au vendredi après-midi, avec quelques chapiteaux. Quand on y va, vous avez à peine 4 ou 5 agriculteurs des abîmes. C'est largement insuffisant. Il y a un projet d'agroparc, c'est bien. Il faut déjà... C'est bien, agroparc, c'est bien. Bien sûr, mais il ne faut pas mettre la charouille avant les bœufs. Pour pouvoir agrotransformer, il faut des produits de base. Donc, il faut encourager l'agriculture et l'agriculteur abîmien. Aujourd'hui, ils n'y sont pas. Une ville qui protège. Savez-vous que nous avons le même nombre de policiers municipaux à peu près aux abîmes qu'Abimao, alors que l'Abimao est globalement deux fois moins peuplé que les abîmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de brigade de nuit, il n'y a pas de brigade de week-end. Or, on a besoin de sécurité, on a besoin de sérénité, on a besoin de voir des hommes et des femmes qui, par exemple, pour la police de l'environnement, s'intéressent à la protection. Ça n'est pas le cas, nous le ferons. Nous avons aussi la volonté de faire une ville attractive et dynamique. Aujourd'hui, je vous le disais, on a des problématiques liées aux impôts. On a des problématiques liées à la capacité de la ville à créer de l'emploi durable et non pas menacer des petits emplois pendant six, neuf mois, ça soulage. Mais ça ne fait pas un homme ou une femme. Au contraire, on les maintient par le ventre et ça n'est pas la bonne politique pour nous. Et puis, nous avons besoin d'une ville ambitieuse aussi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, la ville des abîmes, le deuxième bassin des petites Antilles après Fort-de-France. On a l'impression qu'on est une petite bourgade. N'importe où ailleurs, la capitale la plus peuplée sert d'attraction, sert de dynamisme. Aujourd'hui, nous constatons que les abîmes ne représentent pas le phare de la Guadeloupe. Nous voulons faire cela. Très bien. Le maire sortant vous accuse d'avoir fait obstacle à tous les dossiers portés par la ville à la région. Il ment ? Oui, il ment. Il faudrait qu'il donne un dossier. Non, il est dans un délire, j'allais dire, mythomaniaque, je pense. Pourquoi ? Parce qu'il aime finalement dire tout et n'importe quoi. Vous savez comment ça fonctionne à la région ? Il a parlé par exemple des dossiers européens. En fait, il y a une commission gérée par Mme Panchard, c'est une commission permanente à laquelle je ne siège pas, et décidée par le président Chalus. Au contraire, on leur demande de remettre des dossiers qu'ils ne remettent pas. Donc, ils commencent par rendre les dossiers correctement, et on les a accompagnés largement. Nous avons fait un bilan des abîmes de la région aux abîmes, et nous avons constaté que nous avons plus de 36 millions d'euros pour les abîmes. Grâce aux trois conseillers régionaux, le sénateur Théophile, la vice-présidente Magui Sélini et moi, nous avons fait en sorte de pouvoir aider les abîmes bien plus que ceux, en principe, à quoi ils avaient droit en fonction de leur population. Donc, sur tous les dossiers, nous y sommes, nous avons financé tout, et d'ailleurs, nous sommes en attente sur beaucoup de dossiers de la contrepartie de la ville qui, souvent, n'a pas les moyens et n'a pas remis les dossiers. Donc, non, il est toujours un peu dans la calomnie, le mensonge, mais enfin, je le l'U.S. Le dossier Agroparc, on en parlait il y a un instant, c'est bien ? Il faut pousser ce dossier ? Il faut vraiment qu'il aboutisse ? Oui, il faut qu'il aboutisse, en lien avec les îles centrales d'Anse-Bertrand, en lien avec le marché d'intérêt régional de BMAO, et en lien surtout, M. Fenderé, avec des agriculteurs qui produisent, donc qu'il y ait des terres agricoles qui soient protégées et qui ne soient pas déclassées. Donc, votre proposition a évolué sur ce dossier ? Elle n'a jamais été contraire. Comment pouvez-vous penser que je sois contraire à l'intérêt de la consommation locale ? Je demande d'ailleurs à ce que nous puissions faire un effort particulier sur les agriculteurs, sur la diversification, qu'ils aient un marché en bonne et due forme. En 12 ans, ils n'ont pas de marché aux abîmes. Je demande, par exemple, pourquoi la Caisse des écoles, qui est en déficit, ne fait pas appel aux produits locaux, de producteurs locaux, d'agriculteurs locaux, et qu'ils s'évertuent à faire consommer à nos enfants des produits venus de l'extérieur ? Au contraire, il faut donner aux agriculteurs un vrai débouché de marché pour qu'ils s'assurent que sur les plus de 36 écoles primaires des abîmes, nos enfants puissent manger des produits locaux. Donc, en fait, il faut faire de la vraie politique et ne pas faire sembler de la communication comme il fait aujourd'hui. Un ancien agro-parc, sans avoir aidé d'abord les agriculteurs à se structurer et leur donner des marchés dans les écoles, c'est encore du leurre. Oui. L'enjeu de cette élection, Olivier Servat, il se situe à Cap Excellence, surtout ? Non. Là, nous sommes dans une élection municipale. On ne peut pas mélanger les enjeux. Certains veulent le mettre au niveau national, ceux qui ont perdu, je parle de ceux qui étaient restabilités avant. Certains veulent le mettre au niveau européen, d'autres au niveau intercommunautaire. Moi, je suis candidat à l'élection municipale aux abîmes. C'est une grande ville, c'est déjà bien assez grand pour que nous puissions nous y attarder sérieusement et y consacrer toute notre énergie. Bien évidemment, les abîmes font partie de Cap Excellence. Ils ont la moitié des voix. Donc, on va peser sur cette élection-là et sur une vision, une vraie vision intercommunale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bumao, aujourd'hui, est maltraité. On le voit bien. Et il faut pouvoir, pour tapitre, n'a pas bénéficié de Cap Excellence. Si Noël ne serait pas dans cette situation-là, et les abîmes sont en déficit. Donc, aujourd'hui, tout ça est mal géré, en réalité, financièrement. Et si on y prend garde, on donnera un encouragement à la mauvaise gestion de ceux qui ont, je dirais, démérité depuis 12 ans. Très bien. Vous êtes député, président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Vous avez vos entrées à l'Élysée, dit-on. Et pourtant, on a le sentiment que cette élection abimienne, c'est le combat politique de votre vie. Ben oui, parce que je suis abimien, je suis guadeloupéen, parce que moi, je me sens bien ici, chez moi, à Boivin, à Chazot, à Carac, à Bouliki, au Bourg. Parce qu'on ne peut pas laisser la deuxième métropole de la Caraïbe entre des mains depuis des décennies de personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas développé la campagne abimienne. On ne peut pas laisser, aujourd'hui, faire comme si tout se passait bien aux abimes, alors que les impôts nous étrangrent, alors que la sécurité augmente, alors que le chômage est à 10 000 personnes, alors même que les équilibres financiers de la ville ne sont pas bons, alors que la rénovation urbaine est mal engagée, alors que la base fiscale n'est pas satisfaisante. Donc oui, c'est un enjeu important pour nous, parce que nous avons un engagement avec Guadeloupe, les Guadeloupéens et les Abimiens, parce que je suis président, surtout, d'Ecosabime. Là, je suis président de Ecosabime. Écologie, économie, portée, l'éco-sautéctro-abimien, depuis 10 ans. Et jusqu'où ira l'ambition politique d'Olivier Servat ? Jusqu'à ce que les Abimes soient la vraie deuxième métropole caribienne des Petites Antilles, où on fasse du jumelage avec les autres pays de la Caraïbe, lorsque nous aurons baissé la pression fiscale dans les 6 ans, comme ça a été fait à Goyab par un expert comptable, Ferdi et Louisie, lorsque nous aurons fait en sorte que nous n'ayons pas aujourd'hui une fracture entre le bourg et les campagnes, lorsque nous aurons du réseau Internet et de la fibre partout, lorsqu'aujourd'hui, on aura permis à tout ce boulevard multimodal qui part du Michel, jusqu'en passant par le bourg, jusqu'en allant à Beauceridon, d'avoir des bus à recalité de service avec une piste cyclable, avec cette rénovation de Jebou qu'on propose depuis 40 ans et qui n'est pas faite. Eh bien, lorsque l'on aura fait ça, on sera satisfait. Merci Olivier Servat d'avoir répondu à nos questions dans QSD. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada